Bienvenue, bienvenue dans ce nouveau podcast consacré à l'ouverture des transformants. Je vais vous présenter Raph Le Grandique et je suis accompagné de mon panel, comme d'habitude, un gros panel. Midi, Tef-Tef, Nico et Jelaz, salut les boys. Hello. Ça va être un podcast sur les news. On a quand même eu une couple de news depuis deux semaines. On a eu aussi un genre de live Hasbro qui nous a donné quelques petites affaires qu'on n'avait pas vues. Il y a eu un petit Tef comme ça par-ci, par-là. Avant toute chose, j'ai sorti un Dioramo. Allez le voir. Dioramo, c'est le livre de Bevers. Voici la miniature en français, bien entendu, sur YouTube et en anglais. Allez la voir. Ça vaut la peine. J'ai mis beaucoup d'efforts là-dessus. On va commencer les news par un petit four-pack. Un petit four-pack. Celui de Creature Collide qui, bien entendu, nous montre Goldberg, Grandzak, Skywrap, Predacon, Skopornok. Tous des repins remodelages. Et honnêtement, tu sais, Goldberg, c'est un Truttlebut de G1. C'est la réincarnation de Bubble Bee, admettons, on dit ça de même, la deuxième naissance. Et pour ceux qui vont avoir juste Goldberg, il est pogné avec un four-pack. Et ça, c'est vraiment décevant. Alors, les autres jouets, on les a vus justement dans les précédents podcasts. Tous des repins, comme je dis. Et moi, personnellement, je ne l'achèterai pas. J'ai Goldberg, Talward. Vous autres, votre opinion, les boss, on a commencé par tuer. Voyons, Nico, qui adore Beast Wars. Yep. Ben, moi, le pack m'intéresse. Voilà. Parce que déjà, Goldberg, je trouve qu'il est très intéressant. Et puis, c'est la première fois, en dehors de l'édition Netflix, qu'on a la Cox. Enfin, le moule de la coccinelle, en dehors de Netflix, du coup. Donc, je trouve ça intéressant, quand même. Et puis, voilà. La peinture, je la trouve vraiment cool. Pour ce qui est de Goldberg. Après, voilà. Je suis très, très fan de tout groupe Assecticone de base. Donc, du coup, là, pour Ramza, Kurt Office, il était sur ma liste de base. Et pour ce qui était des deux autres Beast Wars. Ben, du coup, vu que je veux me faire une petite armée post-Beast Wars dans mon propre univers. Donc, du coup, ça serait cool de les avoir. Voilà. Parfait. Puis, il faut pas aussi qu'il y ait des nouvelles types qui viennent en remplacement pour les trois Predacons. Deux Predacons et un Decepticons, pour le coup. Ouais. Qui veut y aller ? Je peux partir. Personne. Rien, il veut y aller. Je dis J'élène. Ouais, bah, du coup, je vais enchaîner. Donc, un peu mon opinion par rapport à ce 4-pack. Alors, bon, en ce moment, c'est tous des rocolos assez sympas. J'aime beaucoup le Godbug. Très cool, très, très beau. Ça fait plaisir d'avoir Godbug dans ce format-là. Donc, du coup, c'est cool. Ronzak est celui qui m'intéresse le moins, pour le coup. Parce que j'ai une préférence pour Kickback. J'aime beaucoup les Insecticons de base. Et Ronzak, c'est un des Insecticons que j'aime le moins. Si ce n'est celui que j'aime le moins. Donc, Ronzak, bon, ça sera un bonus. Mais voilà. À part ça, après, sinon, il y a le Predacons, Scorponop, que je trouve très cool. Qui m'intéresserait aussi. Mais sinon, pour moi, la grosse hype que j'ai sur 2-pack, c'est Sky Wasp. J'adore Sky Wasp. En soi, c'est juste un recolo de Wospinator. Donc, il n'y a rien de fou. Mais j'aime bien le fait qu'ils aient fait, pour ce qui est du Sky Professionnel, j'aime bien le fait qu'ils aient fait un Wospinator avec le coloris de Sky Warp, du coup, dans les 6 cœurs. Donc, j'aime bien. Voilà. Parfait. Non, moi, je vais prendre la parole. Non, moi, le pack, je le trouve cool. Personnellement, j'ai déjà Wospinator, on se met le Génération. Et j'ai déjà les Asseticon, j'ai les Fun Project. Donc, du coup, je ne comptais pas prendre le Legacy. Donc, comme je n'ai ni le mode de Bumblebee, ni celui de Scorponok, je me dis que si je tombe sur le pack, peut-être que je le prendrais, si j'ai l'occasion de le prendre. Parce que c'est assez intéressant. C'est un personnage qu'on n'a pas forcément souvent. Et les moldes ne sont pas trop mal. Donc, pour moi, c'est un pack plutôt sympa. Ce n'est pas la première fois qu'on a un Goldbug. On l'a eu dans Génération, qui était tout simplement un rapin du Bumblebee Deluxe, admettons, avec une tête qui était, je ne sais pas, je pense que c'était pareil, mais il était juste bleu. À toi, TFTF. Non, tu avais un masque. Oui, ben, c'est des repaints. On sait ce que je pense des repaints. Go Bug est très beau. Les vitres noires, le doré, je trouve que ça fait super bien. Toutes les autres, je les trouve dégueulasses. Pourquoi Predacon, Scorponok? Il était déjà un Predacon avant? Donc, pourquoi il faut qu'il se suit et qu'il change de couleur? Je ne sais pas. C'est les couleurs de jouets G1, il me semble. Pas jouets G1, mais jouets de l'époque. Le jouet était genre bleu, clair, gris un peu, mais c'était pas pour tout pareil comme ça. C'est pour ça qu'ils sortent de nulle part, Redacon. Les deux autres rensacrent, puis non, ce sont juste les... Non, ce n'est pas mon idée. Oui, c'est la dernière fois qu'on demande ton avis. Bon, prochain, Arnold, rapin de Skids, avec une tête de cross-cut. Moi, je ne la jette pas, mais je trouve quand même les couleurs très belles. Go, go, allez-y, éclenchez ça, les boys. Pareil, pareil, Burnout, moi, perso, je ne suis pas ultra intéressé. Je reste sur l'ancienne version, l'ancien brocolo de Skids. Ce mou, je le prendra en tant que Skids, mais Burnout, pas ultra intéressé. Après, j'admets qu'il est très bon en termes de couleurs. J'admets les belles couleurs, mais... Le noir est rouge, les gens... Il y a les phares à l'arrière qui sont peints, comparé à Skids, ce qui est quand même une bonne chose avec les petits pointeurs rouges. Pas pointeurs, mais les... Signaleurs, ils sont à l'avant, là, tu sais. En tout cas, bref, on a... Je dirais qu'on a des meilleures couleurs sur lui que sur le moule original. Ah oui, on va clasher ça, clasher ça, là. Bah, du coup, je vais prendre la parole, vu que le jeu est en retard et il veut qu'on clanche ça. Mais... Non, non, personnellement, il m'intéresse. J'aime bien le coloris. Déjà, de base, je suis un fan de tout ce qui est coloris et noir avec un peu de rouge, inversement. Donc là, franchement, le perso m'intéresse. Après, d'ailleurs, fun fact, vu que j'avais vu le live, ils n'ont pas ce personnage comme ça en disant elle. Donc, du coup, ce serait une fun bot. Ça t'agrape pas ? Comme certaines fun bot. Mais, non, franchement, ça m'intéresse. Il m'intéresse. Enfin, elle. Donc, cette fun bot, c'est confirmé ? Bah, pendant le live, en parlant de cette figurine-là, il disait toujours elle. J'en ai supposé que c'était une fun bot. Ça a été confirmé dans le live, puis ça a été créé dans le live. Il n'y a pas assez de fun. Je ne sais pas si dans Super Nob, c'était une fun bot. Non, il me semble que non. Il me semble que non, il est temps que c'était un bon. Ils font comme tout ce qui est à mode aujourd'hui. Ils font comme tel personnage et des fun bot. C'est mieux à amener, en mettant, dans la série Super Nob, sauf que c'est un média, là. Fait qu'ils ont des voix de femmes, là. Ils peuvent créer n'importe quoi. Comme là, on va savoir que Minerva, c'est la première transe. En tout cas, bref. Ah oui, mais dis, ton opinion, je suis sûr que tu vas l'avoir. Non, moi, j'aime bien les couleurs. J'aime bien... Moi, j'ai déjà skids et crosscut du mode de génération. Donc, je n'étais pas parti pour prendre le Legacy, mais sur ces coloris-là, ce personnage-là, si je peux, oui, je le prendrais. J'aime bien. Parfait, merci de ton opinion. Test test déteste les repins, fait qu'il n'y a pas besoin de le dire. Il est beau, mais non, j'ai déjà l'original. Bon. Alors, on vient d'apprendre aussi que Cosmos a un magnifique drapeau. Bien entendu, c'est un petit dessin. Moi, je l'ai bêté. Oui. Perso, si il l'aurait, moi, je l'aurais acheté. Alors, Cosmos, c'est quand même un personnage qui a déjà sorti deux fois dans les Chugs. Et je recommande vraiment la version Generation, la deuxième version qui a sorti il y a quelques années, une très bonne imagination. Et ici, on a un Cosmos qui ressemble énormément au Masterpiece-like third party qu'il y a eu depuis une couple d'années avec l'habitat qui est très haute. Bien entendu, c'est Scrinacrate, c'est G1. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'est extraordinaire, c'est incroyable, mais bon, ça représente bien une secoupe volante représentée de cette époque-là. Fait que moi, c'est clair que pour l'instant, il ne m'intéresse pas, mais le mode robot reste quand même très beau, mais bon, c'est ça. Puis le petit drapeau... Les volantes de notre époque sont très différentes. Ben oui, ben oui, c'est des vaisseaux avec plus de détails, le tef-tef, là. Simplement, les CG sont milieux, c'est ça. C'est la titre, là. Fait qu'il y a un petit drapeau ici qui est genre vraiment parfait pour la gamme vélocitron, la sous-gamme vélocitron, mais pourquoi lui... Ça vient-il d'un épisode, son drapeau? Non, 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 non. Non, parce que... Enfin, il ne faut pas chercher midi à 14h. Il ne faut pas chercher Mehdi à 14h. Quel est l'idée. Non, c'est... Bon, ben, à Gapart, c'est tout simplement... Voilà, c'est la sous-gamme vélocitron. Qu'est-ce qu'il y a de mieux pour vérifier qu'il arrive en premier? Ben, vécu le volant. Tu t'en plaises, ça. Il ne faut pas être né de la dernière pluie pour comprendre ça, visiblement. C'est ça. Dans Cybertron, c'était un certain bossa repeint de Cyclonus qui s'occupait de ça, qui était un hélicoptère Cyclonus Armada qui est sorti en jeu. C'est ça. Fait que... Qui veut aller donner votre opinion? Qui ça l'intéresse, là? J'ai l'air. Tous en même temps. Dans une corale. Vas-y, Jelal. Vas-y, Jelal. Vas-y, Jelal. Vas-y, Jelal. Tu as le droit de parler. Moi, honnêtement, le Cosmos, il m'intéresse beaucoup parce que les anciens modèles, ils ne me plaisaient pas de fou. Le Generation, je le trouvais sympa, mais sans plus. Mais celui-là, il me convient beaucoup plus. Donc celui-là, je pense que je vais le prendre, c'est clair, parce que je trouve très, très, très classe. J'aime beaucoup ce Cosmos. J'aime bien son flow. Donc je le prendrai. J'aime bien. Parfait. Au cas où il n'y en aurait qu'il n'aurait pas compris, il aime bien Cosmos. Au cas où, toi, Nico? Moi, j'aime énormément ce petit Cosmos. Je n'en ai pas dans la collection. J'ai raté le Generation. Donc si j'ai moyen de me mettre la main dessus, ce sera avec un grand oui. Surtout, j'aime bien la teinte, enfin, les teintes de verre qu'on utilise sur lui. Et puis, il est tout de suite tout mignon avec sa petite tête. Au départ, c'était supposé être un remodelage de Warpath. Puis à la date, je ne vois pas trop les pièces qui ont été reprises. Il était remoulé en tableau. pour être comme ça. C'est sûrement peut-être juste les pièces des jambes. En tout cas, on verra ça dans quelle heure il va sortir d'ici deux, trois jours selon Prime vs Prime. Exagérément. Tef-tef, c'est clair que tu l'achètes. C'est un nouveau moule. C'est un nouveau moule, oui, c'est sûr que je l'achète. Il y a son backpack qui me fait peur un peu. Il ne montre rien du tout de son dos. Puis tu vois qu'il y a un backpack. Ça a l'air louché un petit peu. Mais c'est pas grave. Je le veux. Moi, l'envers. C'est une très belle poubelle spatiale. Ça a l'air d'être excuse-moi de te couper, ça a l'air d'être la partie 7 qui va se remplir à l'arrière. Je sais ça, mais il est gros comment. C'est ça qui ne montre pas. Les bras sont quand même larges et gros. C'est un petit peu laid. Surtout l'avant-bras qui est complètement vide. C'est un petit peu laid. Je verrais très gros potentiel d'un crossover de Rick and Morty Transformers puis que ce soit leur voiture. Mais c'est une autre histoire. Puis, à part ça, tu vas-tu garder le drapeau de couche ? Non, je te l'ai dit. Je te l'ai donné. Qu'est-ce que tu veux que je crisse avec ça ? C'est pour ça que je t'aime. Mais dis, vas-y, il te reste toi. Moi, j'aime beaucoup Cosmos de base dans G1. J'ai le Génération qui est bien. Maintenant, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit si je le trouve, il est possible que je le prenne. J'aime bien ce petit minibot qui est un peu sous-exploité dans G1 parce qu'on ne le voit pas beaucoup. mais j'aime bien un peu ce côté où il part comme ça faire des sortes de missions d'observation un peu partout. J'aime bien ce personnage. Je me sens que dans le dessin animé, il y a Perceptor qui peut être à l'intérieur et c'est quand même juste un énorme gros laboratoire à l'intérieur de Cosmos. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas vu un épisode de G1. Vas-y, Nico. Tu l'as coupé. Vas-y. Je voulais juste faire une petite boutade vis-à-vis de Cosmos. Robotine Disguise et le mec, qu'est-ce qu'il fait sur son monstre bonante. Il garde son mode super trop bien. Parfait. Oh. Oh. La prochaine. La prochaine, c'est Minerva qui est un repeint de l'État 1 et honnêtement, je m'attendais vraiment à mieux mais je vais l'acheter pareil parce que c'est une femme bas, c'est super cool. Il n'y a pas de croix-rouge et j'ai appris que pourquoi il n'y a pas de croix-rouge c'est qu'il y a eu des poursuites début 2000. C'est pour ça que mettons des personnages comme Red Alert à Armada il n'y avait pas de croix-rouge alors c'est parce qu'il ne faut pas que la croix-rouge soit associée avec quelqu'un avec une arme à feu parce que sinon il n'y aurait pas de job ben quoi dire j'ai vu la revue j'aime bien les armes j'aime bien les détails c'est correct mais bon c'est ça qui aurait dû ressembler ça aurait dû être une Porsche de base on va commencer par toi d'Opinion de Médie parce que toi tu es un fan de Master Force je pense qu'elle a apparu dedans je ne suis pas sûr ouais elle arrive dans Master Force c'est une des humaines qui devient sa tête et Minerva en fait c'est le prénom de l'humaine et non c'est un personnage assez sympathique en fait c'est le médecin un peu dans Master Force c'est-à-dire qu'elle s'occupe de ses camarades au début elle ne veut pas se battre au début elle est juste là pour aider mais sans se battre et au final elle a un bon petit développement de personnage dans la série assez intéressant donc si j'ai possibilité je la prendrai parce que j'aime bien le moule je pense que je prendrai Elita aussi donc j'aurai sûrement deux fois le même moule mais non j'aime bien ce personnage puis je trouve que c'est c'est rare elle apparaît aussi dans elle apparaît aussi dans Victory c'est elle qui reformate Gojin Rae en Victory Leo donc un personnage assez sympa qu'on voit un peu dans la continuité japonaise mais un peu sous-exploité quand même ok ça a été mal transformé comme vous pouvez voir sur les photos les jambes doivent être repliées et surtout qu'on remplace la petite lumière de la tête la fausse bout de tête d'Elita 1 par des lumières de police qui a l'air d'être très différent de Red Alert tout ça mais qui a l'air comme juste rapetissé de Red Alert ou de Prowl toi c'est impossible wow c'est vrai chose chose toi toi là Stéphane Téph 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 numéro 3 je préfère Elita je préfère les couleurs je vois plus aller avec elle avec celle-là c'est dommage que sa tête c'est pas un headmaster qui se détache ça a été cool ça va sûrement être un third party mais sinon elle est bien correct j'ai rien à dire con mais je préfère Elita donc on va aller avec elle ok toi Nico bah écoute moi elle m'intéresse parce que du coup c'est toujours un personnage qui m'a un peu intrigué qui m'a toujours un peu intéressé et donc voilà c'est comme comme m'est dit je pense que je vais avoir deux fois l'exemplaire du monde une fois avec Elita une fois avec Elita donc voilà ouais moi j'aime beaucoup de détails et toi et Gela bah du coup mon avis c'est que j'aime beaucoup le personnage de Minerva je la trouve très très attachante j'aime beaucoup son caractère notamment et je suis content qu'il y ait une figurine d'elle du coup une figurine récente en version Chug je prendrai sûrement la version Elita et elle aussi comme ça ça me fera les deux et ouais très très cool très belle couleur belle peinture vos petits détails par ci par là et un autre fact assez sympa c'est que bon tu me dis Minerva moi je pense surtout à un personnage en réalité mais ouais j'aime beaucoup mais j'aime beaucoup cette Minerva et fun fact il existe une version animative là je vais le placer comme ça ouais bah sûrement la version animative tu parles sûrement le européen de RC yep exactement mais ouais je suis content pour une version de chez lui donc du coup je me la prendrai je me la prendrai sûrement ce qui est un peu ce qui est un peu dommage c'est que tu sais ce design là la Porsche c'est aussi le moule de Night Beat et je ne crois pas que Night Beat va être fait à partir de ce moule là s'ils le font et s'ils le font ils vont décevoir le monde pareil ils vont le faire ils vont le faire j'ai un potentiel ils auraient dû remouler là Tef Tef à partir de là c'est Hasbro là tu parles ils sont très lési ils sont très gratteux ben voyons donc on ne dit pas des affaires dans le même site dans ce podcast là et pour ceux qui veulent un Night Beat pas trop Scroolyn Craig il y a cette version là le site elle n'aura pas une chou de méchant honnêtement pas tant prochain parler on va parler au dernier podcast c'est Holler Holler avec son nouveau expression fracé qui est qui est qui est ah oui Morbius alors au dernier podcast on avait dit que l'arme ici allait être mis au milieu de la pince et en fait non non pas pas en tout ça a été aidé wow j'avoue j'avoue que il flash ça flash c'est ça je voulais rajouter une petite affaire ici ils ont coupé le peg parce que ça ben il dit ça a été coupé pas coupé mais cassé c'est ça moi j'ai quand même moi j'ai limité ça puis il me semble que sur Inferno ça a déjà été réglé bref bon moi puis TFTF on la jettera pas fait que battez-vous pour ce moule-là les trois autres moi je le veux je veux Ouler enfin Ouler je le veux j'adore Ouler Ouler ? j'aime ses parfums qui n'ont aucun sens j'adore Ouler Ouler ? non j'adore Très beau en plus j'aime beaucoup moi sa peinture parce que j'aime bien on dirait un rejet Constructicon à la base à la base le personnage a été aperçu dans l'une des origines historiques des Constructicons donc c'est un peu aussi un le cousin rejet de Oak je pense disons que à la base dans cette origine historique sachant que les Constructicons ont eu énormément d'origines historiques voilà mais bon ça fait quand même beaucoup je trouve bah oui et en fait donc du coup il faisait partie du groupe de Constructicons qui avait construit Megatron parce que du coup tu voyais un Grappel vert à l'époque et Grape Digger aussi aussi et donc du coup en fait dans l'or il n'a pas suivi les Constructicons il a suivi les Constructicons bah ouais le fait que dans le premier épisode de la Géant on le voit enfin le premier ou le deuxième parce qu'il est fou il aime se changer de couleur c'est c'est Dr. Frankenstein qui regrette sa création c'est quoi c'est quoi n'empêche avec Grappel ou le Inferno côte à côte ça te fait un feu rouge moi je veux cette vidéo je trouve j'adore 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 ok ta gueule ok j'adore trop trop violent trop violent vas-y Mehdi on finit avec toi non moi j'aime bien mais je pense que je passerai à côté parce que Holler c'est pas un personnage ultra important je préférais avoir Inferno ou Grappel ben jette-l'est désolé bon Rod Rocket c'est un personnage de G2 et je dois vous montrer c'était quoi le jouet à l'époque c'était ça ok c'était attend il s'appelle Red Rocket non Road Rocket ok la roquette de la la roquette la le missile de la route non mais Red Rocket c'est une allusion à un pénis animal disons ah tu sais qu'on est dans un podcast familial comme l'entreprise de Disney on est familial mais on va quand même montrer des membres coupés une scie mécanique à Energon c'est que barreté qui représentait ça cette pièce là c'est qui est quand même cool puis on a eu la version de Ghibliu ici qui était ouais c'est spécial en gabarne là c'est super foignant ouais c'est ça c'est cool avec son look ici toujours lui il est meilleur je trouve c'est une version modernisée des bandes dessinées qui n'existe pas en jouet et on a tout simplement le nouveau jouet c'était un rapin avec une nouvelle taille de RC qui est sorti dans le premier avril que je n'ai pas acheté donc j'attendais lui ou elle c'est elle 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 chielle elle 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 et on a ici ça je ne sais pas sur le moule original d'Arcy on avait les étoiles de même moulées mais ça sont bleus mais ici c'est sûrement que ça ne paraît pas sont-tu colorés noirs non non c'est un peu bleu il n'y a pas de peinture il est parfait et c'est ça moi c'est clair que je la jette carrément j'aime beaucoup le fait que quand j'ai vu les roues la première fois sur Arcy même à l'arrière de sa tête c'est là que j'ai vu vraiment le potentiel de Rug Rocket puis bien entendu ça a été montré dans une liste plus tard je veux tout inventer ça c'est sûr que tout le monde connait Rug Rocket Rug Rocket c'est Missile de la route son vrai nom c'est une femme tu sais Missile de la route c'est une femme botte elle là sur un chemin là elle est indépendante en Esti elle s'en calisse les autres à la route elle a volé la couleur de Wing Blade c'est sûr qu'elle s'en calisse c'est vrai que le bleu le rouge le noir ça fait très Wing Blade je l'avais pas remarqué au début je pensais c'était elle avant d'avoir vu son nom je dis Wing Blade qu'est-ce qu'ils ont fait à sa face parce que c'est pas Wing Blade c'est ça non mais check les couleurs de base c'est ça c'est beaucoup plus de rouge que Wing Blade c'est plus un bon mélange des trois couleurs E-Set c'est vraiment c'est beaucoup rouge c'est beaucoup beaucoup votre opinion on est basse allez-y allez-y moi autant la recie de base va terrestre s'appelant pour un custom autant ces versions-là je la préfère largement la version de base donc du coup à mon avis je vais sûrement essayer de me la procurer voilà parfait c'est un reboot j'ai pas né ça que taille dégâle 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 oh valeurs non en vrai je connaissais pas le personnage de Road Rocket mais du coup grâce à la figurine j'ai découvert je suis un peu renseigné dessus il n'y a pas longtemps quand j'ai vu l'annonce et moi je vais clairement la prendre je vais clairement me la procurer parce que j'aime beaucoup j'aime beaucoup son schéma de couleur et j'aime beaucoup aussi le fait que ce moule va clairement plus à ce perso qu'à Arcee même si on peut apprécier la Arcee Chug on peut l'apprécier mais enfin TFP Chug mais ouais j'aime bien franchement j'aime beaucoup ce spectre de Road Rocket je la trouve sympa très bien réalisé je crois ben moi dans mon univers dans mon headcanon elle a un beau symbole le Tobo mais elle va être remplacée par un symbole de Septicônes parce que je trouve que ça manque de Septicônes je rappelle ça depuis sur cinq ans toi Mehdi moi j'aime bien je connaissais pas du tout le personnage en tout cas je pense que c'est un peu un personnage obscur mais non non si j'ai la possibilité je l'apprendrai je trouve qu'elle est vachement bien on a l'impression que le molde d'Arcee Prime a plus été fait pour elle que pour Arcee mais mais non non moi j'aime bien donc ça rajouterait une femme d'autant plus parfait merci Jelan je sais je sais mais il est répété alors c'est pas grave c'est pas grave on va montrer on va montrer le premier Shatterrack Glass et le seul qui a monté dans ce live-là c'est Sliceur alors qui est Sliceur 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 je suis t'enculé Sliceur c'est ça c'est un Exxon c'est un Exxon c'est un Exxon qui se fait avec un véhicule qui se transforme en armure qui honnêtement j'ai découvert ça hier et je trouve ça génial et ils ont mis bien entendu le moule de Will Jack Earthrise et ça ça a été montré justement ça c'est un je pense un exclusif celui-là c'était un repaint oui c'était le repeint du Downshift c'est Nergon pour la pour les débuts Shatterrack Glass en fait ouais ah ouais c'est vrai c'était vendu qu'à la Botcon il me semble c'est ça genre une des nombreuses Botcon sachant que le nom japonais de Downshift est Will Jack oui mon nom japonais c'est grosse merde non c'est Wontong c'est Wontong pis je suis pas une merde tuer la merde alors il me donne des nouveaux double canon et c'est bien entendu un canon qui rappelle bien entendu ces deux canons des Verso de Nergon qui est quand même un bon clin d'oeil ils étaient pas obligés de faire ça mais ils l'ont fait il donne aussi son petit lance-roquette c'est quand même cool pis bien entendu il me donne c'est un je pense que ça s'appelle Rorichi c'est le deuxième nom comment c'est Red Rorichi le coup en passant il donne rien on le paye tout c'est ça pis il peut se transformer en genre de siège et ça donne ceci on peut mettre les deux canons à place de ses ailes comme ça ses ailes on peut les mettre en tir comme ça il est plus stable comme jouet assez spécial mais bon je le fais aussi que les canons se plient à l'arrière qu'il se met à l'arrière comme ça pis ça se plie comme le pénis de Tef Tef moi je ne la jettera pas mais je le trouve quand même très très beau je le trouve plus intéressant que l'autre Exos je pense son nom Exos je préfère ces couleurs que celles d'Exos vous vous tous vous avez tous l'acheter à Porte Tef Tef vu que c'est un européen et puis même il y a peut-être possibilité d'avoir un downshift du coup vu qu'il a déjà les armes et tout possiblement non franchement il m'intéresse sachant que j'ai déjà du Shatterlade Glass il m'intéresse par tes mains parfait je le veux bien pour continuer je le voudrais bien comme beaucoup de Shatterlade Glass puisque je suis fan de cette gamme donc il me le faudrait si jamais dans une collection comme ça donc ouais et en plus j'adore j'adore Selysa pour ceux qui ont connu le top mode de Crossers Productions t'en as-tu beaucoup de Shatterlade Glass Jalal ? j'en ai aucun mais j'aimerais commencer une collection de S&G du coup avec Starship et Megaton je suis sûr que tu vas aussi perdre ta virginité un jour peut-être je te souhaite tout ce que tu souhaites tout ce que tu veux bref à part mon petit cul je suis petit cul il est petit non oui oui non 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 il est petit il est petit tabarnak ma voisine elle a un tabarnak de gros cul c'est immense j'ai goût de tirer des gars de neuf sur son cul qu'elle pose devant chez nous mais bon à toi midi et après il dit que c'est un podcast familial c'est tout qui vient d'un c'est familial c'est familial vas-y midi midi moi j'aime bien j'aime bien après même le chat c'est un univers que j'aime bien mais c'est vrai que nous en France on n'a pas vraiment l'occasion d'en avoir beaucoup on s'en commande et tout c'est un peu la galère donc je pense que je l'aurais pas mais je trouve que la figurine est sympathique parfait alors on a ici une combinaison de toutes les armes des deux prenons la vague ben pas tous mais on a ici les options que je vous ai montré cette semaine je trouve ça quand même cool le fait que cette gamme là c'est ça admettons justement un peu comme si H je base admettons sur les armes admettons les points 5 mm c'est vraiment les combinaisons d'armes comme on a eu dans Energon puis c'est ce qu'on peut faire bien entendu il y a des trucs tabarnak que c'est n'importe quoi mais on va tous l'essayer il y a quand même pas on va tous l'essayer non oui non on s'appelle pas on s'appelle pas tous ça à date quelqu'un l'a essayé puis il ne s'appelle pas Raph fait que qu'est-ce que vous en pensez vous autres c'est cool c'est trop bien ça fait plein d'armes et plein d'options plus de guns pour faire encore plus la guerre avec nos transformers c'est trop cool ça croit moi Raph il est content d'avoir plus de guns imagine une guerre imagine une guerre imagine une guerre sans armes à feu une beachcomber une guerre avec que des bateaux c'est un personnage c'est pas une guerre oui mais justement justement ce serait tout c'est pique c'est combattre c'est combattre il y a des guns des fleurs des guns à fleurs tu sais des pétales et au lieu de tirer des pédales et on va parler il en manque-tu un il en manque-tu un non il en manque pas un on a déjà parlé des autres qui étaient présentés dans les derniers podcasts comme mettons le scotch je fais un petit scotch et on a ici la confirmation que Legacy va avoir une deuxième année et moi je pense sérieusement que ça va être peut-être sur trois ans même puis qu'après trois ans soit ils décident de continuer ou soit ils décident d'arrêter tout simplement mais ça serait cool d'avoir une gamme Legacy pendant dix ans d'avoir plein de sous-gammes plein de personnages d'être Régilicron tout ça moi je veux juste qu'ils finissent Point Blake puis Psychonaut sur Shot en tout cas bref fait qu'on a ici lequel vous intéresse moi du coup celui qui m'intéresse le plus qui m'intrigue le plus c'est Tarn parfait mais moi Tarn c'était surtout pour la plaie parce que moi j'ai le MMC mais tu sais enfin Tarn en classe vois-jeu qui est quand même une bonne grandeur pour lui moi j'ai pensé que peut-être ça pourrait être un repain remodelage de Megatron Siege parce que ça pourrait être un repain lâche d'Asbro j'espère que non j'espère que ça sera un nouveau moule en tout cas il mérite avoir son propre moule j'espère que le moule de Tarn 6 sera meilleur que la version Mastermind Creation Leader Prime Skyquake ça je trouve ça quand même nice mais bon à la fois surtout que Skyquake qui est un personnage de G2 qui est un jet vert fait que peut-être qu'il va y avoir un mix des deux un leader il va être gros un voyageur avec trois guns ça c'est on va payer pour le minigun tu sais le minigun tu vas payer en classe il t'a 40$ de plus pour avoir son minigun puis lui il y a une Gatling puis l'autre il y a un genre de canon je ne sais plus d'Ellwing il y a un genre de canon laser c'est un canon qui peut faire l'analyse oui c'est ça puis bien entendu tu sais Leader Armada Megatron tellement triste que ça fait trois ans qu'on attend le leader petit Musprime Armada puis on puis ça c'est pas qu'on ne l'aille jamais c'est vraiment dommage ce qui me surprendre le plus c'est les Core Sludge et Sludge avant Grimlock et surtout ça va-tu être les versions c'est sûr que ça sera ça va être différent des versions de classe leader mais peut-être qu'il va s'inspirer justement des classes leader pour faire des petits moi je trouve ça quand même cool les classes ceux-là en classe Core peut-être qu'il y aurait bien j'aurais dit il mérite des classes de l'X bon les oeillets à part de Prime fait que c'est ça celui qui s'en calliste le plus personne tout le monde s'en fout c'est Needle Nose ça c'est juste un jet gris au moins merci Jelal 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 c'est Jelal j'ai pas l'accord avec toi fait que Deluxe Hurchot qui a tourné Dulldose je l'attendais il était dans un vote de Siege il y a comme 4 ans c'était lui puis Trax puis on a eu Trax dans Kingdom Deluxe Hurchot je fais tout de suite un lien avec Voyager Hot Rod peut-être Deluxe Hurchot il y en a plein qui pensent que c'est l'Armada moi je pense ça pourrait être le Cybertron puis qu'il y ait un Oversize pour faire Voyager Hot Rod de la vague 2 et le Cytron pour faire un clé d'ajustement Excellion qui est un jouet de cette époque-là Junkun il y en a qui pensent que c'est Destritus c'est qui c'est simplement un repain remodelage de Honde Honde qui est Sage admettons qu'on avait déjà parlé il y a quelques années dans un podcast pour la gamme qui est pas Kingdom mais Earthrise qu'on n'a jamais eu Corset Blaster c'est un repain et Shadow Striker qui risque d'être un repain de Sideswipe justement Kingdom de Luke Trasher pour ceux qui savent pas c'est qui c'est un GoBot une GoBot une FemmeBot GoBot qui est un char de course s'il risque d'être ben il risque d'être un repain de Mirage Kingdom T'f-t'f t'aimes pas ça les repains mais tu vas l'acheter parce que c'est un GoBot ouais mais j'ai pas Mirage fait que je suis correct à date j'ai tout prévu le coup alors il y a aussi Leo Prime Voyager ça je m'en fous un peu mais ça reste quand même quand même cool fait qu'il y a il y a ceux qui vous intéressent là-dedans tous tous il y en a trois il y en a plus pas tous tous plein il y en a sept sept en tout ben nomme-les du coup il y a Leo Prime qui m'intéresse il y a Skyquake Megatron Armada Needle Noose Hot Shot Shadow Striker et Crasher voilà les autres qui m'intéressent moi beaucoup moins j'ai oublié de dire que Shadow Striker c'est le personnage de Superverse qui s'en sort un genre de Lamborghini avec plein de pièces ce serait le fun que ce soit que ce soit un bon remodelage ben si c'est bien Sideway toi chose chose je suis curieux pour Skyquake voir qu'est-ce qu'il va avoir l'air Thorn lui je l'attends Thorn et puis là on les sort en mini pourquoi en même temps les deux je sais pas je suis curieux pareil parce que marketing ouais sinon Crasher évidemment mais je suis curieux de savoir aussi le collaboratif j'ai vu des images d'un nouveau Maverick ouais c'est juste une rédition tu voyais dans le live il voyait 2022 parce que ça fait quoi deux ans un an et demi qu'il est sorti ça fait un an et demi que Top Gun 2 est sorti puis moi j'ai vu le film Top Gun 2 puis tout le monde trouve ça génial mais c'est juste bon pas vu le film encore mais le reissue j'ai vu il était un petit peu différent il avait un petit peu plus de détails dessus de peinture mais il était tout à fait gris plastoc lait qu'à gris mais tu l'as quand même m'acheté oui parce que c'est quand même un nouveau moule qui était quand même très intéressant mais tu l'as acheté je pense que le leader 2 ici je sais pas trop si ça représentait qui ou quoi bref c'est sûrement comment il s'appelle le petit orange là la bande me regarde bref puis le projet il y en a qui disaient c'était les Constructicons G2 là les Constructicons G2 il est sorti en oh non oh non j'aurais fait ce que j'ai dit puis toi midi moi ce qui m'intéresse vraiment Léo Prime j'ai bien envie de voir ce que ça donne Tarn évidemment le Armada Megatron peut être cool aussi Hot Shot aussi Shadow Striker aussi j'ai bien envie de voir c'est un personnage qui était cool dans Cyberverse qui changeait un petit peu par contre le Leader Prime Skyquake je sens que ça va être un peu comme le Blitzwing on va nous vendre en leader alors que ce sera un voyageur avec des armes et ça c'est un peu plus chiant parce que le Blitzwing on a appris il n'y a pas longtemps qu'on nous l'a vendu en leader parce qu'il y avait les deux gros deux gros points qui sont venus avec lui alors qu'à la base c'était prévu pour aller enfin c'était pas forcément prévu pour lui il y a quand même une bonne transformation disons qu'il a le prix disons qu'il est en Leader Class déjà parce que les ressources utilisées pour qu'il entrez dans les ressources en Leader Class et puis oui certes il fait peut-être une taille voyageur bon déjà il faut quitter avec As Retrain et puis voilà enfin il a une bonne ingénierie quoi ben oui ben oui on peut même enlever le tank et le jet pour avoir deux véhicules différents tu peux même utiliser les parties ça j'ai vu des photos il y a pas il y a quelques temps tu peux déclipser les parties tank du dessous du jet pour faire un genre de stand pour le jet et je trouve ça insane mais c'est pour ça que je l'ai moi je l'ai moi je l'ai je pense c'est un leader mais on pourrait être genre déjà c'est un leader class moi puis peut-être on a fait la revue oui oui je l'avais vu je ne me souvenais plus de la classe leader pas cool ça puis bien entendu les class leaders vont ressortir pour la deuxième année de Legacy et ça va être d'hérédition de Blitzwing à Laser Optimus Prime et Metal Megatron qui est le dragon de Transmetal 2 simplement qui est le dernier à être révélé pour la classe Legacy la gamme Legacy de 2022 admettons on a tous hâte puis sûrement ça va arriver au Comic-Con de San Diego d'ici quelques semaines et j'espère sincèrement qu'on va voir tout le reste de la vague on n'est plus en COVID on est en pleine troisième gamme mondiale on l'a terminé il y a deux jours on est revenu normalement c'est ça qui est on va faire ça c'est rapide on a bien entendu une nouvelle image de G.I. Joe crossover et on a ici la photo que TFS nous a envoyé et tout simplement l'arrière qui est enlevé honnêtement honnêtement ce jouet-là il va être tough à vendre pour moi sûrement pour les fans de G.I. Joe puis Transformers les vieux fans comme TFS qui ont 45 ans qui ont raté leur vie il n'a pas raté sa vie mais il ne va pas rater sa mort aussi mais alors c'est une blague qu'est-ce que t'en penses TFS de toute cette affaire-là je ne sais même plus de quoi penser je le veux mais en même temps c'est horrible je suis un gros fan de Baroness des G.I. Joe mais c'est laide puis elle bâti comme un joueur de hockey le robot comme tel c'est tellement laide avec le kéboge qu'il y a c'est incroyable c'est tellement pas fait c'est tellement pas le meilleur véhicule pour lui dans la série G.I. Joe qu'il y en avait comme 50 autres qui étaient meilleurs que ça qu'il n'aurait plus suffisait je vais quand même le prendre juste par pitié je pense elle a tellement l'air mortiste baronnesse dans la figure je trouve l'idée tellement bonne je pense que c'est des figurines 3 pouces 3 quarts mais pas super grande je trouve ça tellement bon mais honnêtement pour moi c'est quoi ce serveur-là ne sont pas faits pour les fans de Transformers ils sont faits pour les fans de G.I. Joe sérieux parce que le mode alternatif il est excellent dans ça il est parfait il est excellent il est excellent on peut mettre une figurine à l'intérieur c'est peut-être ça qui fait que ça gâche tout le fait qu'on peut mettre une figurine à l'intérieur si ça aurait été un crossover sans figurine comme la même chose avec le Bubble Bee je pense ça aurait été mieux simplement je pense qu'il aurait été mieux fait pour de vrai le fait que ça soit parce qu'il dépend de la figurine en tout cas bref M.I.D. tout ce que ton opinion je ne sais pas si tu l'as dit moi je le trouvais beau sur les premières photos je trouvais que le véhicule ça pouvait bien lui aller mais c'est vrai que le fait qu'on puisse mettre une figurine dans la tourelle et dans le cockpit j'ai quand même l'impression que ça fait qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de place le backpack du coup est vachement gros par rapport à ça et on arrive la figurine dans elle-même du coup en pâtit beaucoup alors que sur le papier ça aurait pu rendre bien donc pour moi je ne le prendrais pas mais je trouve que c'est un peu une occasion ratée et je pense que ça plaira plus aux gens qui veulent mettre la figurine dedans qu'aux fans de Transformers qui veulent juste un Megatron à Niko est-ce que je voudrais acheter tout ça puis Jalal aussi pour qu'on change de sujet honnêtement la figurine honnêtement elle est LED elle est ultra LED mais bon j'aime les figurines LED j'ai un délire avec ça donc je la prendrai même si elle est dégueulasse il n'y a rien j'ai aucun positif il faut lui donner enfin si le mode véhicule qui est sympa après le mode robot c'est compliqué c'est surtout la vide qui est super à l'arrière les sites comme ça qui se peint à l'arrière sûrement qu'on peut la mettre elle ne se verroule pas vite de même peut-être qu'elle se verroule en plus en plus en plus t'as des creux t'as des creux au niveau des membres t'as de l'arrière avec l'espèce de robot pack ça t'as des parties des véhicules ils sont vraiment là sur les membres il fait pas collection les autres les autres crossovers font quand même un peu plus collection gigawatts puis GP93 Jean-Pierre du 9-3 ils font un peu plus collection même si c'est des chugs mettons c'est surtout Nico as-tu changé ton opinion oh non c'est de la merde c'est de la merde on va quand même en reparler vu que t'adores la merde forcément je te côtoie ouuuuh tout c'est un acceptable c'est blessant c'est blessant c'est blessant méchant mais je t'adore alors alors ici Galvatron sur Series qu'on a déjà pu parler dans le podcast la revue a été sortie je le trouve assez cool sérieusement très impressionnant bien entendu à part la partie arrière qui est du mode alternatif que je n'aime vraiment pas et que je pense que pas grand monde aime mais il torche corrément la version qu'on a eu une couple d'années que je vais revendre si quelqu'un le veut je pourrais vendre à un prix d'ami 45 euros non peut-être pas F-Motion F1 c'est intéressé F-Motion F1 il est intéressé par tout j'ai rien d'autre à dire à part que les détails sont quand même cool que ce soit à l'avant ou à l'arrière plus qu'un accurate ça c'est certain je pense que tout le monde est d'accord avec moi êtes-vous d'accord avec moi ? oui j'adore j'adore je suis en l'air F-TF ta gueule vous êtes d'accord avec moi c'est cool ça avez-vous votre opinion c'est quoi ta gueule F-TF il est-ce que c'est vrai ? il est un peu fan non enfin à moitié mais non franchement je le trouve vraiment excellent il est comme tu as dit il éclate la version 2014 franchement niveau détail je le trouve excellent enfin c'est moi je le trouve incroyable déjà par le fait comme j'ai dit dans les anciens podcasts voilà faire rentrer dans une figurine de 20 cm un robot qui se transforme en camion dont le robot ne possède aucune partie du camion en robot moi je trouve ça insane donc pour moi je trouve c'est un pari réussi pour Hasbro voilà même si il y a du kibble en camion mais bon quand tu vois la complexité la chose je me dis on peut se permettre que voilà certains défauts donc là franchement pour moi c'est une grosse réussite et il m'intéresse fortement toi Jella bah alors honnêtement étant très fan même ultra fan de la gamme studio series je suis très content qu'on ait un galvatron du 4ème film dans la gamme ça fait très plaisir il vient compléter Stinger et les drones qui sont sortis dans le film il y a un nouveau cart il y a Kalecimos et il y a Kalecimaki donc je fais il n'en manque plus qu'un donc c'est cool il y a un carré un tweet ouais ok c'est vraiment cool qu'il soit sorti donc très fidèle beaucoup de détails très 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 accurate très belle peinture aussi donc ça fait plaisir je suis très content je suis vraiment content et ouais je le prendrai à coup sûr et en ce qui concerne l'ancien moule je conseille clairement ce four collant en rouge du nom de JD Knight qui t'allait acheter ah oui non ah oui non il faut l'avoir puis quand je dis qu'il manque excellent parfait quand je dis qu'il manque 48 robots c'est Galvatron qui dit qu'il y a 50 robots dans le film et il manque les trois qui forment un genre de véhicule de poubelle mettons il en manque il pourrait faire il aurait pu en faire un avec le moule de Mirage au Dino admettons tu le fais bleu ou blanc parce que il me semble que là dedans il y a une Ferrari blanche mais il y a plein de voitures qu'on voit une seconde genre des tracks tout ça c'est un petit peu dommage c'est un petit peu dommage qu'on ne voit pas assez dans le film mais bon c'est ça toi Tef Tef la tête de l'ancien je l'aime mieux c'est weird mais je trouve que la tête est mieux faite de l'ancien que lui lui est meilleur parce que je trouve la peinture est belle mais l'autre je trouve la forme je trouve est bien meilleure le torse aussi je trouve qu'il est un petit peu trop carré du nouveau c'est vraiment c'est une tos c'est tellement carré c'est vrai que je préfère la tête de l'ancien je trouve plus large et plus menaçante le jouet il fait plus Voyager mettons il est un peu massif je comprends ce que tu vas dire il a le torse du nouveau comme je dis il est trop carré il a son gun qui est tellement miniature c'est lait il vende aussi qu'il y a un lance-missile un petit lance-missile je ne sais pas si vous l'avez vu dans la revue oui le petit lance-missile qui se met sur les côtés ça c'est cool pas de problème avec ça j'aurais aimé d'en avoir deux au moins un pour chaque bord au moins en fait c'est quand on va voir le packaging quand il va être officialisé mettons avec les boîtes on va voir s'il y en a deux parce que les revueurs qui volent ils n'ont pas toutes des fois sinon en mode véhicule les pieds qui sont en arrière c'est horrible j'aurais aimé qu'il puisse se coucher ses côtés au moins s'arrêter de popper mais non on va quand même l'acheter pareil je le trouve nice toi tu ne collectionnes pas du boevers mais qu'est-ce t'en penses la figurine est bien je trouve qu'elle reprend bien le Galvatron après c'est vrai que ce n'est pas évident sachant qu'il a un rang de transformation dans le film et c'est plus une recomposition mais non en vrai c'est cool après moi je ne suis pas trop intéressé par les studios séries des films c'est apparemment en plus Galvatron un personnage qui m'intéresse tant que ça donc je passerai je regarderai sûrement la revue mais je passerai à côté ça c'est sûr on est rendu à parler des third parties à passant Mehdi est parti pendant la pause alors merci Mehdi de ton temps j'espère que tu vas revenir alors on va parler d'un un produit de TS d'une compagnie de TS qui font des pas des non-coff mais des rééditions en mieux et c'est un trailer pour Optimus Prime de classe Voyager ou la PC Toy qui est à peu près de la même taille justement qui est un trailer qu'on a pu voir pendant un épisode dans Prime justement et bien entendu moi je te dis un gros oui ça m'intéresse grandement c'est bien entendu un trailer très G1 mais quand même assez différent pour faire mettons Prime avec l'arrière je ne sais pas pourquoi on appelle ça les verrous à l'arrière le dessous qui est un peu plus descendu ça il sait vraiment encore puis attendu comme un Optimus Prime Kingdom un tiroir à l'arrière vraiment bien je pense qu'on va tout l'acheter pour de vrai oui Jela est-ce que tu dis oui oui est-ce que tu veux l'Optimus Prime de base pas encore ok test test tu dis oui ou tu n'as pas assez de place d'un j'ai pas assez de place mais de deux j'aurais aimé ça d'avoir une version de Nemesis parce que c'est le Nemesis que j'ai moi de cette couleur là de ce modèle là mon IPC Voyager c'est le Nemesis j'ai le Deluxe Optimus Prime mais c'est plus ça pour les Voyager ceux-là parfait c'est qui qui fait du bruit là je vais te m'aider je vais te m'aider Jelal arrête de bouger tes Transformers ou Nico en ce cas j'ai complètement oublié d'en parler au dernier podcast de montrer le mod alternatif avec ce kit-là alors le voici moi j'ai fait la commande et mon frère il était tellement il voulait tellement qu'il achete c'est trois fois deux fois plutôt deux autres fois le kit de Ratchet donc je les ai à vendre ce que je voulais recevoir c'est ce qui est ça bien entendu on a des figurines Red pour ceux qui ne savent pas c'est quoi les figurines Red c'est des figurines qui ne se vendent pas au magasin qui ne se transforment pas donc on a Thunder Cracker Robin Starscream avec des blast effects incroyables je pense qu'on va l'acheter juste pour ça Optimus Prime Prime justement Optimus Prime 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 avec la matrice qui sort du chess avec beaucoup de détails ici à l'arrière ils montrent vraiment toujours de l'arrière et bien entendu le Mégatron du même univers avec un blast effect incroyable qui a un petit beau cul mais bon qui s'intéresse à eux autres en vrai moi même si je ne suis pas fan de base des figurines Red l'Optimus et le Mégatron me tentent énormément ouais c'est cool que ces deux là se vendent en même vague j'aime beaucoup les Red et mon Optimus et le Mégatron je les aime trop je les aime beaucoup mais j'aime beaucoup aussi les Sonner Cracker je le trouve très très cool si tu aimes les Red si tu aimes les Red t'en as combien dans ta collection zéro c'est une bonne réponse et toi Tef Tef Mégatron je le trouve sexy en estil il est checker comme tu dis son dos là en arrière il est détaqué oh my god nice ass big juicy ass nice ass je pense Sunwave en Red ouais j'ai juste Sunwave à date parce que c'est lui qui est jamais bien gros mais lui il me tente en estil Optimus bof mais Megatron oh si il sort Megatron on va peut-être sortir aussi Sunwave ça serait intéressant mais Megatron il me tente en moins à date il y a juste Arcee lui puis Optimus je crois Knockout ah Knockout c'est vrai ah c'est vrai ah peut-être Sunwave mais peut-être jamais aussi et le dernier à parler c'est le Monopoly de Beast Wars et il a sorti peut-être un an ou deux le Monopoly J1 je l'ai vu sur les tablettes ça ne m'intéressait pas mais je peux te garantir que moi je ne suis pas joueur de Monopoly je hais Monopoly je ne sais même pas c'est quoi les règles à chaque fois que je joue au Monopoly je me ramasse toujours en prison puis dans vrai pas dans le jeu c'est fait moi tout le chemin non 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 ça ne se fait pas des affaires je te répète qu'on est dans un podcast familial et qu'on est comme audité par Disney qui sont capables de montrer des membres coupés dans le premier épisode de B1 ce qui est quand même courageux et je vais être honnête je le trouve super réussi super beau c'est vraiment une belle pièce de collection pour de vrai pour les gens qui jouent au Monopoly en fait je n'ai jamais compris le trip de jouer au Monopoly en fait le jeu de société mais bon c'est pas grave mais pour de vrai vous autres est-ce que vous allez l'acheter sérieusement en vrai pour le LOL je pourrais l'acheter est-ce que tu veux jouer avec ton papa non est-ce que tu veux avec le reste de ta famille je veux jouer avec ta mère ça c'est trop familial c'est trop familial non mais j'aime beaucoup les cubes d'Energon aussi à gauche j'aimerais ça les utiliser pour des dioramas ça a l'air des poches des poches des sacs de poupelle non mais je pense que ça c'est des capsules de Stas c'est pas ouais portoforme à moins que ce soit à miniaturiser le vaisseau de l'Axalan peut-être qu'on violait j'oublie le nom du vaisseau ça va être quoi les maisons à construire là-dedans les hôtels les maisons les grottes acheter des vaisseaux il y a quand même quatre vaisseaux qui est crashé dans cette série là bon ben peut-être déjà les quatre terrains fait que c'est bon pour ça ouais ben sûrement qu'il y a vu que c'est sûrement des terrains avec l'énergie l'Energon proche du volcan il va y avoir quand même beaucoup d'Energon à exploiter des trucs ah c'est Cosmos c'est ça c'est Cosmos ou c'est une mine je sais pas bref moi je trouve c'est de tous les jeux de société Monopoly a tout le temps été le pire selon moi c'est genre si tu veux vraiment faire chier pis perdre tes amis c'est le jeu fait que non ça m'intéresse pas il m'intéresserait juste à avoir les petites pièces en métal pour le fun les mettre sur le dessus de mon écran t'as perdu combien d'amis au Monopoly toi tu fes au 20 je pense aucun il en a pas c'est méchant et puis toi Djelard franchement ça ne m'intéresse guère c'est juste un mot qui représente de la baston bref les bons avez quelque chose à plugger vos nouvelles acquisitions pas nouvelles acquisitions mais je sais pas des nouvelles vidéos qui vont arriver sur votre chaîne parce que je vais finir ça moi j'ai eu un nouvel achat nouveau colis on va le présenter au prochain podcast même si je dis ça à chaque podcast depuis deux podcasts fait qu'au pire écoutez les bons on va finir ça là parce que c'est quand même cool de finir ça là fait que merci aux gens d'avoir écouté ce podcast là merci à mon panel toujours aussi captivant intéressant et au temps familial et j'ai mal dormi j'ai très mal dormi pour de vrai je te souhaite vraiment je te souhaite vraiment pas de dormir des 6 heures bac à bac c'est pas cool c'est pas cool je suis humain je délimite je suis humain je délimite c'est pas cool mais bon on l'a fait plus tard que jamais fait que les boys ça fait un plaisir ça fait un plaisir fait que vous voulez tous nous encourager vous savez touche touche ils veulent nous encourager ils savent tous qu'on prend de l'argent non mais j'en veux pas de votre argent je veux vos vidéos fait que vous voulez tous nous encourager vous savez déjà tous quoi faire fait que merci à tous d'avoir écouté ce podcast là fait que sur ce on vous laisse et à la prochaine bye bye ciao ciao ciao